À notre époque, il est difficile de ne pas parler de l'importance de la biodiversité. Alors, cette biodiversité qui initialement désigne la variété des formes de vie sur la Terre est aussi, en fait, une vision différente de la contemplation. C'est un élément qui apparaît à tous les niveaux. On le voit au niveau des gènes, des cellules, des organes, des organismes. Et puis après, on peut continuer au niveau des espèces, des populations, même des communautés, des écosystèmes. On peut l'utiliser aussi dans le cadre de la biosphère. Alors, ce qui est important, c'est d'imaginer que initialement, nous avons une diversité, on pourrait dire, génétique. On le voit avec la notion d'espèce. On peut avoir évidemment la notion d'évolution. On a aussi la diversité spécifique ou interspécifique. Finalement, c'est celle qui est la plus visible parce qu'elle est en relation avec les bases de la systématique. On peut aussi avoir finalement ce qu'on appelle la diversité écosystémique. Alors, dans tous les cas, nous avons une diversité qui a été repérée depuis l'Antiquité. On sait bien qu'il y a énormément de choses différentes sur Terre. Mais ça a été difficile pour nous, je parle de l'humanité, pour comprendre qu'il fallait aussi préserver cette diversité parce qu'il fallait lutter contre une tendance à l'uniformisation. Alors, on le voit bien, toute la politique autour de la génétique, de la biodiversité, mais aussi la façon de transformer la génétique et d'utiliser d'autres produits. Au départ, l'idée, c'est qu'il soit plus résistant, mais de comprendre aussi qu'il faut protéger les anciennes variétés. Il faut faire des efforts pour conserver cette mémoire, ce patrimoine. Et là, la biodiversité est un élément, si vous voulez, qui joue un rôle catalytique parce qu'on le voit pas seulement comme des choses différentes, mais une diversité qui est nécessaire, qui est en fait un enrichissement pour l'évolution de l'humanité. Donc, sa préservation a du sens. Il faut aussi voir comment elle évolue avec le contexte, la géographie, le changement climatique, les différences qu'on peut avoir en fonction des régions où on se trouve. Dans tous les cas, cette biodiversité représente désormais un élément fondamental. On peut avoir des indicateurs de biodiversité, mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que grâce à la biodiversité, on peut enfin parler même d'un inventaire du patrimoine naturel au niveau mondial, de voir comment on peut faire des comparaisons, de voir l'état de la biodiversité dans le monde et finalement de se rendre compte que c'est un processus actif, vivant, qui permet de s'enrichir quand on le comprend mieux. Mais en même temps, c'est aussi l'objet, si vous voulez, d'une lutte dans le sens où il faut la protéger. C'est un véritable combat. Ce n'est pas simplement un fait. Il faut bien lutter contre la notion d'entropie. On retrouve en thermodynamique, en physique. L'idée aussi, c'est que le réchauffement climatique apporte énormément de conditions nouvelles qui deviennent finalement des conditions initiales. Et là, on peut se rendre compte aussi de la plasticité de la nature, pas seulement la nature humaine, mais la nature elle-même globalement, et sa capacité à vivre dans des conditions, des fois même rendues extrêmes, à remodéliser le monde. C'est pour ça que la biodiversité, maintenant, est un élément fondamental. On comprend bien que cette diversité est au départ une entité, on pourrait dire, presque philosophique. Le fait d'avoir ajouté le préfixe bio, comme on le voit par exemple en bioéthique, nous permet de dire qu'on travaille maintenant sur le vivant. Ce n'est pas simplement une volonté philosophique, c'est une volonté réelle d'avoir cette biodiversité dans le temps, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. C'est-à-dire la conserver, pas forcément en étant seulement conservateur, mais en l'utilisant, en la valorisant, afin de mettre en évidence quelque chose qui est quand même un phénomène unique, c'est l'existence d'une telle biodiversité sur notre planète.